Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un tutoriel sur un paludarium de 40x40x60 cm de haut. Pour ce terrarium, on aura besoin d'une cuve en verre, de mousse polyuréthane, de silicone d'aquarium, de la grille optique, des plaques de liège, des plaques de plexi, du polystyrène, des boîtes en plastique, de la tourbe, des racines de mangrove, une pompe 300 litres pour aquarium, du tuyau, du mousse mix et quelques plantes aquatiques et diverses mousses pour aquarium, ainsi qu'une base géotextile et de la tourbe. Dans un premier temps, on vient siliconer les plaques de polystyrène sur le terrarium. Ces plaques serviront de support pour placer la grille optique par dessus. On vient prendre la plaque de plexiglas qu'on a préalablement découpée aux bonnes mesures qu'on silicone à sa base. On vient placer la plaque de plexiglas. On recouvre de silicone tous les bords afin que la base soit bien étanche. On vient tester si la plaque est aux bonnes dimensions, nickel. On place la base géotextile par dessus la grille optique. On prend une petite boîte en plastique qui nous servira pour la cascade. On met la plaque de liège qu'on va découper aux bonnes mesures afin de créer notre petit bassin. Une fois découpée, on vient placer la pompe pour aquarium ainsi que le tuyau sous le plastique. On vient placer la plaque de liège par dessus. Hop, notre base est ainsi faite. On vient protéger l'entrée afin de passer à la mousse expansive. La mousse qui nous servira de base pour notre décor. On vient placer les racines d'omogrofe dans la position souhaitée. Une fois qu'on a trouvé la bonne position, on vient utiliser la mousse polyuréthane expansive. On vient fixer maintenant les blocs de tourbe. Une fois que la mousse a séché, on vient la travailler au tout. Il y a un peu de cutter afin de donner les formes souhaitées. Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur la découpe de la mousse étant donné que celle-ci sera entièrement recouverte de tourbe. J'aspire les petits résidus de tourbe et de mousse polyuréthane expansive avant de passer à la peinture. J'utilise ici une petite peinture acrylique toute simple. L'idée est que nous recouvrons le décor en globalité mais sans trop s'attarder. S'il y a des oublis de tourbage, il sera moins choquant à l'œil nu de voir un décor foncé que du blanc. Ok, c'est terminé, voici le résultat. Après 24 heures de séchage, nous allons passer au tourbage à l'aide de silicone. L'idée est de recouvrir toute la partie souhaitée de silicone. J'étale le silicone avec un passeau afin de recouvrir toute la surface sans oubli. On dispose pas mal de tourbes blondes sur le décor en veillant à bien appuyer pour que le silicone prenne la tourbe. Voici le résultat. On passe à une partie un peu plus sympa, la plantation. Ce sont des plantes aquatiques. Nous avons la laine de roche afin de pouvoir les replanter dans le décor. Ici, nous utilisons des bucéphalons droits. Ce sont des plantes que je réflexionne particulièrement car elles s'adaptent très très bien dans des endroits humides tels que les paludariennes. J'utilise aussi de la mousse de récupération d'autres terrariums. On humidifie entièrement le décor avant de placer ses plantes. Je place dans un premier temps les broméliacées et mes bucéphalons droits. La mise en place des plantes est un travail minutieux qui demande un certain temps si on veut que le résultat soit satisfaisant. Nous passons au mosmix que nous disposons uniformément dans tout le terrain. On arrose le tout pour bien fixer les plantes et les spores. Et voilà le résultat. Evidemment, d'ici quelques semaines, il sera entièrement recouvert de mousse si les paramètres sont respectés. Si vous voulez voir l'évolution de ce terrarium, un update d'ici quelques temps, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Et surtout, suivez-nous sur Instagram pour voir l'évolution du terrarium. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada